Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Chapitre 7. Le déluge Au jour de Noé, par suite de la désobéissance d'Adam et du meurtre de Cain, une double malédiction reposait sur la terre. Mais la surface du globe était restée intacte. Malgré divers signes de détérioration, la nature conservait sa richesse et sa beauté primitive. Les collines étaient couronnées d'arbres majestueux autour desquels s'enlaçaient les sarments prolifères de la vigne. Les plaines, semblables à de vastes jardins, étaient tapissées de verdure et embaumées de mille fleurs. Une grande variété d'arbres fruitiers donnaient des récoltes presque illimitées. Les arbres de haute futaie surpassaient en dimension, en beauté et en symétrie les plus superbes échantillons d'aujourd'hui. Leurs fibres, aux veines serrées et presque aussi dures que la pierre, semblaient indestructibles. L'or, l'argent, les pierres précieuses, abondaient. Le genre humain n'avait que peu perdu de sa vigueur primitive. Quelques générations seulement s'étaient succédées depuis qu'Adam avait mangé de l'arbre qui prolongeait la vie. La longévité de l'homme se mesurait encore par siècles. Si cette race de multicentenaires avait répandu au but de son existence et consacré ses ressources inouïes d'intelligence et de force physique à des entreprises ayant en vue le service de Dieu, le monde eut retentit de la gloire du Créateur. Mais ils n'en étaient rien. De nombreux géants renommés pour leur sagesse et dont les ouvrages admirables faisaient l'étonnement de leurs contemporains n'étaient pas moins notoires par leur dérèglement que par leur génie. Les dons magnifiques dont Dieu avait gratifié les antédiluviens ne servaient qu'à leur gloire personnelle. Appréciés pour eux-mêmes et sans égard aux donateurs, ces bienfaits se transformaient en malédictions. L'or, l'argent, les pierres et les bois fins entraient dans la construction de résidences somptueuses où chacun cherchait à éclipser son voisin. L'homme ne vivait qu'à satisfaire son orgueil. La vie s'écoulait dans le divertissement et le crime. De l'indifférence envers Dieu, on était bien vite venu à nier son existence. La nature était adorée à la place du Dieu de la nature. On encensait le génie humain, on glorifiait ses ouvrages et on apprenait aux enfants à se prosterner devant des images taillées. C'était sur de vastes pelouses à l'ombre d'arbres vénérables ou en de vastes bosquets au feuillage toujours vert qu'on érigeait les hôtels des faux dieux. Ces bosquets étaient entourés de jardins somptueux où s'étalaient des avenues bordées d'arbres fruitiers de toutes les variétés, ornées de statues et agrémentées de tout ce qui pouvait plaire au sens, satisfaire la volupté et entraîner à l'idolâtrie. En bannissant Dieu de leurs pensées et en adorant les œuvres de leur imagination, les hommes devenaient de plus en plus terre à terre. Ceux qui les fabriquent, dit le psalmiste, et tous ceux qui se confitent en elles leur deviendront semblables. Une loi de l'esprit humain veut que l'on se transforme à l'image de ce que l'on contemple. L'homme ne s'élève pas plus haut que ses conceptions de la vertu. En attribuant à leurs faux dieux les vices et les passions humaines, l'idéal de ces idolâtres s'abaissait de plus en plus. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur étaient chaque jour dirigées vers le mal. La terre s'était corrompue devant Dieu et elle était remplie de crimes. La loi que Dieu avait donnée aux hommes comme règle de conduite était violée et tous les forfaits imaginables étaient à l'ordre du jour. L'iniquité abondait, la justice était foulée aux pieds et les cris des opprimés parvenaient jusqu'au ciel. Au sein de la dépravation générale, Mathuzella, Noé et d'autres s'efforçaient en vain de conserver la connaissance du vrai Dieu et d'endiguer la marée du mal. Contrairement à l'ordre divin établi dès le commencement, la polygamie avait de très bonheur fait son apparition. La volonté de Dieu à cet égard s'était manifestée par le fait qu'il n'avait doté Adam que d'une femme. Mais, peu après la chute, les hommes avaient donné libre cours à leur coupable désir et récoltaient maintenant une moisson grandissante de souffrance et de misère. Ni le mariage, ni la propriété n'étaient respectés. Celui qui convoitait les femmes ou les biens de son prochain les lui prenait de force et se glorifiait de ses prouesses. On se faisait une joie d'abattre des animaux et de se repaître de leur chair. L'homme, devenant ainsi de plus en plus cruel et sanguinaire, la vie humaine était sacrifiée avec une incroyable indifférence. Le monde était encore dans son enfance et l'iniquité était déjà si répandue et si invétérée que le ciel ne put le supporter davantage. Dieu déclara 120 ans avant le déluge, Dieu fit connaître par un ange son intention à Noé et lui ordonna de construire une arche. Pendant ce temps, il devait annoncer au monde que Dieu allait envoyer sur la terre un déluge qui engloutirait les méchants. Ceux qui accepteraient son message et se convertiraient, obtiendraient le pardon et seraient sauvés du cataclysme. Avant Noé, ce même message avait déjà été communiqué à Enoch et à sa famille. Métuséla et ses fils, contemporains de Noé, l'entendirent à nouveau et travaillèrent à la construction de l'arche. Dieu donna lui-même à Noé les dimensions exactes de cette arche ainsi que d'autres directives très détaillées. L'insagesse humaine aurait été incapable de concevoir un bâtiment d'aussi vaste proportion et d'une pareille résistance. Si Noé le construisit, Dieu en fit l'architecte. Semblable à un navire quant à sa carène, de manière à pouvoir flotter sur l'eau, il ressemblait à d'autres égards à une maison d'habitation. L'arche avait trois étages et une seule porte placée sur le côté. La lumière y pénétrait par l'étage supérieur, les diverses parties de l'édifice étant aménagées de telle façon qu'elles étaient toutes éclairées par la même ouverture. Les matériaux employés à sa construction étaient le bois de gauphère ou cyprès résineux, capables de résister au ravage du temps durant des siècles. L'érosion de cet immense bâtiment fut lente et laborieuse. Malgré la force herculéenne des hommes de cette époque, l'énorme dimension des arbres et la consistance du bois exigèrent un labeur beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Rien ne fut négligé, humainement parlant, pour donner à cette entreprise toute la perfection possible. Néanmoins, l'arche n'aurait pu, telle qu'elle était, braver l'orage qui allait se déchaîner sur la terre. Dieu seul pouvait protéger ses serviteurs au milieu des éléments. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et pénétré d'une pieuse crainte, bâtit l'arche pour sauver les siens. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui vint de la foi. À tous les spectateurs, l'œuvre prouvait la sincérité de Noé ainsi que l'authenticité de son message. Chaque coup de marteau rendait témoignage à sa foi. Il donna au monde un exemple de ce que signifie « prendre Dieu au mot ». Tout ce que Noé possédait fut investi dans cette construction. De toutes les directions, les multitudes vinrent contempler cette gigantesque embarcation érigée sur terre ferme et entendre les paroles ferventes et convaincues du singulier prédicateur. Touchés et remués par ses avertissements, un grand nombre de ses auditeurs parurent se joindre à lui, mais leur conversion était superficielle. Ils ne voulaient pas abandonner leur péché. Le temps qui s'écoula avant l'arrivée du déluge démontra la fragilité de leur foi. Ils se laissèrent entraîner par l'incrédulité générale et finirent par retourner à leur ancienne coutume. Rejetant la voix de la miséricorde et le solennel message de Noé, ils furent bientôt ses plus hardis détracteurs. Nul ne va si loin dans le mal que celui qui, après avoir reçu la lumière, repousse les appels du Saint-Esprit. Les hommes de cette génération n'étaient pas idolâtres dans toute l'acception du terme. Un grand nombre d'entre eux se disaient adorateurs du vrai Dieu et prétendaient que leurs idoles n'étaient qu'une représentation de la divinité et les aidaient à la concevoir plus nettement. Tels étaient les premiers et les plus notables adversaires de la prédication de Noé. Représentant Dieu par des objets matériels, ils étaient aveuglés sur sa majesté, sa puissance et la sainteté de son caractère, aussi bien que sur la nature sacrée et immuable de ses exigences. Le péché leur paraissait de moins en moins grave et ils en étaient venus à croire que la loi divine n'était plus en vigueur. Il est contraire au caractère de Dieu, disait-il, de châtier les malfaiteurs et nous nous refusons à penser qu'une catastrophe viendra frapper la terre. Si les hommes de cette génération avaient obéi à la loi divine, ils auraient reconnu la voix du Créateur dans les avertissements de son serviteur. Mais leur obstination les avait préparés à prendre Noé pour un imposteur ou un illuminé. Du côté de la vérité, on ne voyait ni la multitude ni la majorité. Le monde s'était ligué contre la justice de Dieu et contre ses lois. Lors de la tentation d'Ève par Satan, ce dernier avait dit « Vous ne mourrez certainement pas ». Les hommes sages et honorés de l'époque de Noé répétaient le même refrain. « Les menaces du ciel ont pour but de nous intimider. Elles ne se vérifieront jamais. Ne vous alarmez pas. La destruction du monde par le Dieu qui l'a fait et le châtiment des êtres qui l'a créé n'auront jamais lieu. Tranquillisez-vous. Ne craignez rien. Noé est un fou et un fanatique. » Et les épigrammes de pleuvoir sur la tête du vénérable vieillard. Loin de s'humilier, les foules persistaient dans la désobéissance et l'iniquité comme si Dieu n'avait point parlé par son serviteur. Noé, cependant, solide comme le roc, opposait au mépris et à la dérision des foules une fermeté et une fidélité inébranlables. Durant cent vingt ans, soutenu par une force irrésistible émanant de sa communion avec Dieu, sa parole, écho du tout-puissant, fit entendre à cette génération l'approche d'événements qui, à vue humaine, paraissait impossible. Ses contemporains assuraient que les lois de la nature étaient immuables, témoins le retour invariable des saisons et le fait que les fleuves avaient toujours porté leurs eaux à la mer. Derrière la terre, étant fertilisée par la brume ou la rosée, on n'avait jamais vu de pluie. Ses logiciens n'oubliaient qu'une chose, cette régularité était due à celui qui avait dit à la mer « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin. » Les années s'écoulant, sans amener de changements apparents dans la nature, ceux qui avaient senti l'aiguillon de la peur commencèrent à se rassurer. Comme beaucoup de gens à notre époque, ils pensaient que la nature est supérieure au Dieu de la nature et que Dieu lui-même ne peut modifier ses inflexibles lois. Argan que si la prédiction de Noué était correcte, notre globe serait jeté dans un état de perturbation, ils concluaient et faisaient croire au monde que ce message n'était qu'une mystification. S'il y avait un mot de vérité dans ce que disait Noué, observait-on, nous savants s'en apercevraient. Et pour marquer leur mépris de l'avertissement divin, ils se livraient de plus en plus au plaisir. On mangeait, on buvait, on plantait, on bâtissait, on lançait des entreprises que le temps devait rendre très fructueuses. Et pour bien montrer que l'on n'éprouvait aucune crainte de l'être suprême, on se vauterait dans l'iniquité avec plus de hardiesse que jamais. Si les antédiluviens avaient accepté l'avertissement qui leur était adressé, Dieu aurait détourné d'eux son courroux comme il le fit plus tard pour Ninive. Hélas, leur résistance obstinée aux cris de la conscience et aux supplications du prophète de Dieu combla la mesure de leur culpabilité et leur destruction devint irrévocable. Les jours de grâce prenaient fin. Noé s'était strictement conformé aux directives du Seigneur. L'arche, complètement terminée, était approvisionnée d'aliments pour hommes et bêtes. Alors, le serviteur de Dieu adressa à ses contemporains un dernier et suprême appel. Avec une ferveur inexprimable, il les adjura de profiter du refuge qui leur était offert. Une fois encore, ces paroles ne soulevèrent que railleries et ricanements. Mais soudain, sur la foule narquoise, tombe un grand silence. Des monts et des forêts, on voit s'avancer paisiblement vers l'arche une troupe d'animaux composés de bêtes sauvages et domestiques. En même temps, on entend un bruit sement comme celui d'un vent impétueux et que voit-on ? Dans un ordre parfait, des oiseaux innombrables à obscurcir le ciel viennent de toutes les directions. Tandis que les hommes résistent, insensibles aux ordres du Très-Haut, les animaux entrent dans l'arche, deux à deux, par espèce, ou à raison de sept couples pour les animaux purs. On contemple cette scène avec une admiration mêlée de stupeur. Les philosophes sont requis de donner une explication du phénomène. Mais en vain, car ce mystère les dépasse. D'ailleurs, les hommes se sont endurcis à tel point que cette scène ne produit sur eux qu'une impression passagère. Le soleil brille dans tout son éclat. La terre, comme auparavant, étale sa splendeur. En conséquence, comme pour braver et hâter la colère divine en marche, on retourne aux dissipations et aux violences. Noé entend alors cet ordre. entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que tu es juste devant moi au milieu de cette génération. Si les avertissements du patriarche n'avaient pas produit l'effet voulu sur le monde, ils avaient convaincu sa famille. Sa fidélité et sa loyauté étaient récompensées par le salut de tous les siens. Quel encouragement pour les parents fidèles ! Je t'invite à la suite de ce chapitre intitulé Le déluge dans le prochain audio. Sous-titrage Sous-titrage